Je vous présente la luge super rapide 6001. Hum, ça ne ressemble pas à une luge. Mais ça ressemblera à une luge quand nous aurons terminé. Pour l'instant, elle sert surtout à glisser sur l'herbe. Mais avec quelques aménagements, je suis sûre qu'elle sera parfaite pour la neige. Bon, nous ferions mieux de partir. Le glacier enchanté n'est pas tout près, vous savez. Et si nous devons emmener cette chose, ça nous prendra encore plus de temps. Oh non, inutile de s'inquiéter pour ça. Après tout, à quoi peut bien servir une grande invention si elle n'est pas facile à transporter ? Tu es trop forte. Ta-da ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Waouh ! Regardez-moi toute cette neige. Bienvenue au glacier enchanté. Nous sommes arrivés. C'est aussi magique que la dernière fois. De la neige. Wouhou ! En fait, c'est drôlement froid la neige, pas vrai ? Hé, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour explorer la dernière fois, pas vrai ? Par où allons-nous commencer ? Nous allons commencer par essayer notre superluge. Alors, vous êtes prêtes pour la glisse du siècle ? Oui ! Voilà ! On fait la course jusqu'en bas ? Oui ! Je suis à votre service, cher artiste. Dois-je vous accompagner jusqu'à votre futur chef-d'oeuvre ? Oui ! Allons-y ! C'est ici le concours de sculptures sur glace ? Absolument ! Bienvenue ! Vous êtes les nouveaux concurrents ? Nous aimons les nouveaux concurrents. Tous les concurrents, en fait. Et toutes les sculptures de glace. Nous sommes impatients de découvrir votre oeuvre. Oh ! Je m'appelle Winsley et voici mon ami Trooper. Heureuse de vous rencontrer. Alors, vous allez participer toutes les deux ? On peut dire ça, oui. Nous sommes les juges. C'est exact. Génial ! Ça fait des années que nous jugeons ce concours. Voici les oeuvres des années précédentes. Waouh ! Elles sont merveilleuses ! N'est-ce pas ? Voici la sculpture qui a reçu le premier prix l'année dernière, un dragon de glace façonné par pauvres et ours. Et celle-ci de l'année précédente, une immense grande roue de glace, aussi sculptée par pauvres et ours polaires. Et voici celle d'il y a deux ans, un merveilleux château de glace également réalisé par... Je crois que je devine. Pauvris, ours polaires ? Exactement. Waouh ! Je crois qu'on va passer un excellent moment. Pas vrai, flic ? Et voilà ! Merci ! Qu'est-ce qu'on a de la chance ! Nous pouvons nous occuper du camion de glace pendant que les pingouins participent à la course grandinante annuelle du Glacier Enchanté. Carottes goyaves ! Mes parfums préférés... Attends ! Nous sommes censés faire de la glace, pas la manger ! Obstardom ! Heureusement que j'ai fabriqué ceci ! C'est ça ! Quittons le camion ! Quittons le camion ! Je suis toute crelante ! Arrête, twist ! Toute la glace a fondu ! Que vont devenir nos pauvres amis pingouins ? Si on utilisait la machine brise-glace ! Excellente idée ! Cette machine emporte les vents de l'Arctique jusqu'ici depuis le Glacier Enchanté ! Vite ! Remettons-la dans la glacière ! Voilà qui est fait ! On a réussi ! Victoire ! Nous avons bien mérité une récompense ! Une glace ? Non merci ! Surtout pas ! Mais que fais-tu sous toutes ces affaires ? Tu es censée avoir fait ton sac et être prêt ! Je sais ! Laisse-moi t'aider ! Oh ! C'est trop dur de savoir d'avance ce qu'on va vouloir porter ! Par exemple, ce petit haut bleu, je peux le mettre avec la jupe orange ou avec la violette ! C'est pourquoi je dois apporter absolument tout mon linge ! Je vois ! Peut-être pas tout mon linge ! Euh... Flap ! Pourquoi es-tu en train de défaire ma valise ? Euh... Je... je n'ai pas envie d'y aller ! Oh ! Tu as peur de quitter la maison ? Ça te dirait de m'aider à choisir ce que je dois emporter ! Et de mon côté, je t'aiderai à avoir moins peur ! Je... je ne sais pas... Je ne sais pas... Ça fait beaucoup de choses ! On doit y aller ! On doit y aller ! Vous avez entendu ? On doit prendre la route ! Regardez cette boîte ! Je vais l'utiliser pour amener à la maison la glace toujours gelée qui ne fond jamais ! Wow ! On pourra manger de la glace dans toutes nos expéditions ! Par exemple, au milieu de la jungle ! Et à la plage ! Exact, Jaila ! Tu pourras même manger de la glace en surfant ! De quel côté allons-nous ? Par là ! Par là ? Je vais sortir mon compas et ma carte ! Oh ! Sommes-nous perdus ? Je ne les retrouve pas ! Oh non ! Je les ai enlevés pour faire de la place pour tes affaires, flics ! J'ai sans doute oublié de les remettre ! Oups ! Oh ! On est perdus ! Non, Flap ! Nous ne sommes pas perdus ! On est perdus ! Mais non, pas tort ! Ça fait longtemps, mais on est presque sûrs de reconnaître le chemin ! Pas vrai, Jaila ? Prêt ? Flics, j'aurais préféré... Allez, c'est parti ! Pour tous nos amis ! Et pour tout le paradis sauvage ! Je suis complètement gelée ! Par où va-t-on commencer ? Je pensais aller dans le champ où Lorna avait caché la tablette ! Si j'étais un chêne chevelu, je voudrais probablement vivre à proximité de culture ! Pas faux ! Ça semble parfaitement logique ! Enfin, je crois ! Où est-ce qu'il est, ce champ ? Je ne vois rien du tout avec cette tempête ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as reniflé une piste, c'est ça ? Peut-être ! J'en sais rien ! Mon nez est tellement froid que c'est difficile à dire ! En plus, je n'ai jamais cherché un réseau de chênes chevelues avant aujourd'hui ! Je ne suis pas certaine que j'y arriverais, Brie ! Je suis désolée ! Maintenant, tu vas m'écouter, Félicity ! Je ne sais peut-être pas comment renifler le cœur du réseau de communication des chênes, je ne sais pas quoi ! D'ailleurs, à part ma peur, je ne sens pas grand-chose ! Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est toi ! Tu penses vraiment ce que tu dis ? Oui, j'en suis certaine ! Tu nous as conduits jusqu'ici, j'ai pas raison ? Oui, c'est vrai ! Attends ! Je crois que... Peut-être que... C'est ça ! Ça y est ! J'ai une piste ! Fonce ! Suis ton instinct, Félicity ! Le cœur du réseau des chênes chevelues est droit vers le nord ! Et ça a clairement une odeur très chevelue ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? J'ai tellement froid que je vais me transformer en Eskimo ! Courage ! Il faut tenir bon Eskimo-Brie ! Je crois que ce n'est plus très loin ! Waouh ! Brie ! Viens voir ça ! Je l'ai trouvé ! C'est juste ici en dessous ! Tu veux dire que le cœur du réseau de communication codé des chênes chevelues se trouve en dessous de cette immense... Carotte ! Exactement ! Je me sens le lapin de la situation ! C'est merveilleux ! Mais tu es le lapin de la situation ! Excuse-moi !